C'est une question super large, avec la conviction que ce film va résonner dans le cœur des gens. Une conviction par ailleurs qui commençait à s'ébranler, qui s'est même ébranlé il y a quelques semaines parce qu'il n'y avait plus de recul et il y avait vraiment cette appréhension d'arriver au festival. Il y avait l'envie de ne pas abandonner, malgré le fait que ce soit un premier film, le contenu ne rentre pas forcément dans les codes de ce qui se fait en animation. Je crois qu'il y avait l'envie de cette notion d'hommage, cette notion de mémoire, c'est le lien que je partage avec le contenu qui fait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas abandonner. Parce que Denis a envoyé une petite lettre d'intention à expliquer son projet et on s'est rencontrés. Et ça m'a intéressée tout de suite. La différence c'est qu'il y a une image, donc on est inspiré par une image. Après il y a un réalisateur, il y a une direction d'acteur, ça se ressemble si vous voulez. C'est juste que le travail peut-être nous est un peu mâché, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on arrive, notre imagination elle est portée par une image. donc du coup ça nous nourrit et on part de ça. Donc déjà je voyais une image qui donnait une direction, qui me permettait de rentrer dans l'univers de Denis peut-être plus facilement. Les réalisateurs ils ont juste un scénario et puis après il faut essayer de les comprendre, rentrer dans leur imagination, dans l'imaginaire. Bon là on a une image et le réalisateur. donc il y a quelque chose de... Il y a un univers qui se crée tout de suite, sous mesure. Il y a une intervention très en amont de la part de Bérénice et Louis, qui a été vraiment un espace de création pour eux. Ou en fait, par ailleurs je ne sais pas si eux-mêmes s'en rendent compte, mais les animateurs du coup ont adapté, même si le jeu est très sobre et subside, mais par exemple juste sur le simple fait de choisir est-ce que le personnage va fermer les yeux ou pas à tel moment. Tout ça c'est aussi ce qu'on ressent en entendant la voix qui est posée. L'incarnation qu'a apporté Bérénice et Louis m'ont fait revoir en fait cette durée, espacer les choses, etc. Donc il y a vraiment de la création de personnage à ce moment-là. Alors c'est un choix qui a été fait de commun à corps avec Michael Cruza, l'autorographique. On s'est aperçu que dans la pipeline de fabrication qu'on voulait, qui dépendait beaucoup en fait des différences UO 6 en tout, c'est un nombre conséquent et du coup pour fabriquer le film, ça compliquait plus les choses que ça nous les facilitait. Et le trait en fait, d'une part Michael et moi on aime beaucoup l'aspect très dessiné en fait. Et on avait besoin de retrouver ce trait qui donne de la chair en fait. Le trait c'est aussi un garde-flou pour la couleur, pour les animateurs, etc. D'où ce revirement que je trouve plutôt pertinent en fait. Contrairement aux pilotes du coup, il y a le fait que les personnages ressortent d'une autre façon aussi par rapport à leur environnement. Puis il y avait nécessairement un besoin aussi de travailler les personnages par rapport à comment ils contrastaient aussi par rapport à leur environnement, comment ils sont absorbés dedans ou comment ils dominent en fait cet environnement. Et par ailleurs le choix du cadre en fait en cinémascope c'est, outre que ce soit très classique aujourd'hui au cinéma, ça traite beaucoup à cette mise, à cette confrontation entre le dimensionnement des personnages et leur aspect dominant ou dominé par rapport au décor. C'est une bonne question parce qu'on a élaboré aussi des situations. Tout n'a pas été que du... j'ai entendu des témoignages et j'ai... on a essayé de le mettre dans le film. Il y a eu toute une phase très en amont où j'écoutais ma mère et j'essayais de tout remettre dans l'ordre chronologique. C'est vrai qu'il y avait des parties qui posaient beaucoup plus de problèmes d'ordre narratif que ça pouvait en résoudre. Et très souvent limité dans le temps aussi pour faire un film d'animation. Je parle de durée de film et du coup il a fallu faire des choix. Mais ce ne sont pas des choix qui m'ont tiraillé non plus parce que ça dénaturait pas l'essence de ce que je voulais transmettre. Évidemment quand ma mère me racontait ce qu'on a soir, ça partait uniquement de son point de vue. C'était l'héroïne du film. Chou reste l'héroïne du film mais ça ne change en rien le fait que j'avais envie d'avoir beaucoup d'égalité entre les personnages. Que ce soit homme ou femme ou kumère rouge ou victime. Qu'il y ait un traitement assez égal et que tout le monde en fait finalement soit un peu victime en fait de la situation. Vis-à-vis de ça, il manquait évidemment des choses dans ce que nous racontait ma mère. Il a fallu élaborer. Il y a eu beaucoup d'inspiration. Et sinon, si je devais chiffrer la part de fiction et de réel, je crois que c'est pas quelque chose qui est faisable en fait. C'est assez mélangé en fait. Tout le monde a de l'empathie pour ses personnages parce que c'est des choses qu'on continue à voir aujourd'hui. Donc du coup, de manière personnelle, ça résonne un peu plus peut-être effectivement chez moi. Parce que mes parents se sont exilés, même moi aussi. Mais au-delà de ça, ça résonne de toute manière sur ce qu'on trouve ce qu'on voit en ce moment. Donc oui, oui, forcément ça résonne. Et bien simplement parce que c'est ma mère qui m'en parlait et pas mon frère. J'avais peut-être aussi pas très envie de faire un film sous l'angle d'un enfant, que je trouvais peut-être trop attendu pour de l'animation. Que ce soit du côté de ma mère ou de mon frère, ça reste que des bribes d'histoires, plus ou moins des souvenirs qui tiennent plus ou moins la route. D'où aussi la nécessité de reconstruire des choses. Et l'aspect fictif permet justement de mettre le ciment. Peut-être de mettre d'autres pierres, etc. Mais voilà, d'élaborer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de l'animation ? Déjà dans un premier temps, ça n'a pas été le leitmotiv, l'aspect politique. J'ai pas fait ce film pour dénoncer quoi que ce soit. Et au-delà du message éventuellement politique, de dire que c'était mal durant les clins rouges, etc. Je crois que ce qui me tient vraiment à cœur dans ce film, c'est l'humain. Les personnages, comment ils sont, comment ils vivent la chose, ils survivent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada